Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un thème qui est aussi important que sensible. Je parle de l'euthanasie de nos compagnons, un mal nécessaire, malheureusement plus fréquemment que ce qu'on pense, et nous allons essayer d'envisager quand la pratiquer, comment la pratiquer, qui peut la réaliser, quoi faire après l'euthanasie, et nous allons aussi tisser quelques considérations d'ordre philosophique à la fin, parce que le thème est suffisamment sensible pour qu'on arrive à ça. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Véto dans ma chaîne La Nuit des Bêtes, et aujourd'hui on va parler d'euthanasie. Euthanasie, qui est un mot d'origine grecque, euthanatos, qui veut dire la belle mort, la mort sans souffrance, et qui doit être envisagée dans des moments un peu critiques, des moments d'ordre terminal, c'est-à-dire, il a été soulevé plusieurs raisons, qui d'ailleurs ne doivent pas arriver seules, elles doivent être toujours en combinaison les unes avec les autres, une seule n'étant pas suffisante pour justifier une euthanasie. Alors, quand pratiquer l'euthanasie ? Combinaison des facteurs suivants. Dans les cas où il n'y a plus de traitement, dans les cas où la souffrance est intense, dans le cas des maladies terminales, dans les cas où le tuteur n'a pas de moyens pour soutenir le traitement. Remarquez bien que le fait que le chien ait une maladie terminale n'est pas suffisant pour qu'on envisage l'euthanasie, parce qu'il peut être en bon état, il peut avoir une maladie terminale et encore vivre très bien pendant des mois. Il peut avoir une souffrance terrible, mais cette souffrance, elle peut être rapide, elle peut être facilement indiquable, ou embracassée par exemple. Donc, la combinaison de plusieurs raisons est le plus important que tout ça. Et si on ne veut pas schématiser à ce point-là, utiliser le bon sens, toujours en consensus avec le tuteur. La réalisation de l'euthanasie, évidemment, il y a plusieurs méthodes et plusieurs protocoles différents. Moi, j'ai mon protocole à moi, qui est un petit peu personnel, et qui n'implique pas dans l'utilisation des drogues euthanasiantes. Ce que je fais en quatre temps, c'est d'abord préparer l'ambiance pour qu'elle soit confortable pour le chien, pour le tuteur et même pour moi. Procéder à la sédation du chien. Avec la sédation, nous diminuons déjà le lignard de douleur et l'état d'éveil du chien. Après, je procède à une anesthésie générale. L'animal s'endort, il est déjà dans un état qui peut être appelé de comateux. Il y a des cas où, déjà cet état, l'animal est sondre. S'il est vraiment affaibli par une maladie terminale, par exemple, le simple fait de l'avoir anesthésié fait qu'il s'en aille en douceur. Mais sinon, je procède encore à l'étape suivante, qui est la dernière, qui est approfondir l'anesthésie générale à un plan si profond qu'il ne puisse pas respirer tout seul. Et donc, il est si profondément anesthésié qu'il oublie de respirer. Et il s'en va vraiment en paix. Comme ça, j'enlève le côté psychologique d'avoir à utiliser des drogues qui causent un arrêt cardiaque ou des choses comme ça. Même si à la fin, c'est ça le résultat. Alors, qui peut réaliser l'euthanasie ? Toujours et seulement un vétérinaire qui, d'ailleurs, appuie et conseille le tuteur. Parce que la décision de l'euthanasie est du tuteur. Éventuellement, le vétérinaire peut refuser d'euthanasier. Et ça, pour plusieurs raisons. Entre autres, s'il trouve que les arguments ne sont pas valables. Et le tuteur peut très bien aller chez un autre vétérinaire qui probablement le fera, la procédure. Quant au destin du corps, il y a basiquement quatre options possibles. La famille peut vouloir enterrer le corps elle-même. Dans ce cas, il est très indiqué que la raison ne soit pas une raison infectieuse. Si c'est une raison infectieuse, il vaut mieux que le vétérinaire se charge du corps de façon à éviter la dissémination de la maladie. Sinon, il y a des professionnels, des cimetières professionnelles de chien et chat qui peuvent être lancés et qui s'occupent de tout. C'est un choix de la famille, du tuteur. Il y a aussi l'option de crémation. Et enfin, la donation en partenariat avec les écoles vétérinaires. Et là, c'est à titre gratuit, mais votre vétérinaire doit avoir ce partenariat en cours. Enfin, quant aux considérations d'ordre philosophique, la clé de voûte est le respect. Il est important d'accepter qu'il y a des vétérinaires qui préfèrent ne pas pratiquer l'euthanasie et ça se respecte. Le tuteur, il peut vouloir rester avec le chien jusqu'au dernier moment ou pas et ça se respecte. Et enfin, une petite réflexion qui est la mienne. Quand je regarde les religions monothéistes occidentales comme orientales, je parle du christianisme, je parle du bouddhisme, même du hinduisme, hinduisme, toutes ces religions font face à la douleur comme un moyen d'expiation des péchés. C'est quasiment même comme punition des péchés. On va parler d'expiation, on va faire simple. Or, nos petits animaux, ils ne pêchent pas, ils ne sont pas capables de pécher. Et donc, ils ne méritent pas de souffrir. Donc, même si on prend d'une façon philosophique, mais en fait sur une base religieuse, il n'y a pas de raison pour que nos chios souffrent avant de s'en aller. Et donc, moi personnellement, je suis partisan d'éviter la souffrance de la façon la plus éthique possible. C'est ce que je pourrais parler à propos du thème. Vos questions et vos commentaires sont bienvenus à propos de cette vidéo. Et à bientôt pour une prochaine. Sous-titrage ST' 501